Plus jeune, quand j'imaginais mon boule de rêve, je me disais j'aimerais bien être à la fois dans un bureau et dehors. Et en fait c'est marrant parce qu'avec mes projets créatifs, j'ai un peu infusé ça et reproduit ça. Être dehors, partir en balade, ça fait vraiment partie de mon éveil créatif et de mon processus créatif. Et quand je suis dehors, je peux pas partir avec mes gros carnets, il me faudrait une valise pour les transporter. Du coup, je pars avec ce tout mini 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 carnet. Désolée si je te mets la chanson de Dutron dans la tête pour la journée. Pourquoi est-ce que j'aime les mini mignons carnets ? C'est parce que ça me permet de les transporter avec moi et quand j'ai une petite idée, de l'écrire dedans. Parce que oui, j'en avais marre d'être toujours à avoir des idées et à courir après qu'elles m'échappent. Donc maintenant, je les fige et c'est une façon de lâcher prise, de passer à autre chose, mais de ne pas oublier mes idées. Quand je sais que je l'ai avec moi, je sais que je suis prête à recevoir des idées. Dans son livre Big Magic, Elisabeth Gilbert dit que dans le processus créatif, c'est ça, c'est qu'il faut que tu sois à disposition des idées pour qu'elles t'arrivent à toi. Je sais pas trop si ça se passe comme ça dans la vraie vie, mais en tout cas, je sais que ça m'aide à être dans l'éveil, dans l'ouverture au monde et surtout dans une forme de curiosité continue. Sous-titrage ST' 501 Donc quand je pars avec lui en balade, je vais noter des petits détails, des trucs qui font tilt, des choses que j'observe, des idées que je vais avoir parce que je me détends et que tout va bien et tout à coup, pop, j'ai une idée comme ça qui apparaît. Parfois, je prends des petites notes aussi de podcasts que j'écoute ou de livres du haut que j'écoute en balade. Les apps de prise de notes ne passeront donc plus par mois. J'ai ce petit carnet, ça m'aide à réduire mon temps d'écran. Et oui, quand je suis dans la rue, c'est vrai que je peux peut-être passer, si tu es un peu parano, pour une espionne qui observe tout son voisinage. Mais j'assume et ça m'aide à noter des petites choses qui me permettront d'infuser des projets. Peut-être de trouver un point départ pour une lettre créative ou un petit détail que j'injecterai dans une de mes vidéos. Ou peut-être pour des projets futurs, lointains, on ne sait pas. Par exemple, cet été, je me suis mise à observer les gens et à me dire, tiens, ça, ça pourrait être chouette pour un personnage de fiction. Tel détail, telle démarche, ça, ce serait une personne loufoque intéressante. Je n'écris plus du tout de fiction, mais je me suis dit, je le pose dans le petit carnet. Mais peut-être qu'un jour, je reprendrai ça en le refeuilletant et que ça me donnera des idées, des sources d'inspiration. Donc ce petit carnet, en quelque sorte, c'est ma roue de secours. C'est un collecteur d'idées, de notes, de souvenirs, de détails. C'est une espèce de fourre-tout qui ne ressemble à rien. J'y fais des croquis à la va-vite. Je glisse des petites feuilles que je trouve trop jolies sur le trottoir ou dans une forêt. J'y glisse des choses que je trouve. Par exemple, j'ai trouvé des gens qui avaient jeté des petits cœurs comme ça en papier dans un parc. Et je me dis, voilà, peut-être que ça ressortira dans un collage, dans un carnet créatif. Ou juste quand je le regarderai, ça me fera penser à un pot pourri de toutes les saisons que j'aurais traversées. Et parfois, je retombe sur des petits souvenirs loufoques. L'autre jour, j'ai trouvé une valise en cuir rouge des années 70 posée sur le trottoir. Et vraiment, je me suis demandé ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça fera peut-être une amorce dans la lettre créative. La lettre créative est toujours ouverte. Elle est gratuite. Chaque semaine, j'y partage une anecdote qui est l'illustration des problématiques du processus créatif. C'est à chaque fois un point de départ pour ta propre réflexion sur ta créativité. Elle plaît ou elle ne plaît pas. Mais rassure-toi, une fois ton inscription faite, tu peux en sortir. Ce n'est pas un piège et tu peux te désinscrire assez facilement en pied de page de chaque lettre. Et ce petit carnet, je l'aime bien parce que déjà, c'est un carnet. Donc, ça suffit à ce que je l'aime bien. Il est tout petit. Je peux le glisser partout. Et c'est moi qui l'ai fait de mes petits doigts. Et donc, si tu es intéressé par le fait de bricoler quelque chose, d'avoir un petit projet bien à toi, ou si tu as envie de faire des petits cadeaux créatifs autour de toi, je me suis dit que j'allais te montrer comment je le fabriquais. J'ai dans mon bullet journal une page de recettes pour jamais oublier comment le faire. Mais à chaque fois, j'ai cheminé pour trouver les bons instruments, savoir comment m'y prendre. Et j'ai toujours l'impression que ça me rend plus de temps, au départ, de regarder comment tout faire que de faire le carnet en vrai. Parce qu'en général, ça me prend une heure de le fabriquer. Sachant que je n'en fabrique pas un seul en une heure, mais je n'en fabrique que quatre. Donc, ça me fait un petit lot à venir pour faire beaucoup, beaucoup de balades et avoir beaucoup, beaucoup d'inspiration créative. On va d'abord faire un point sur les ingrédients pour ce DIY. Ce qu'il te faut pour fabriquer quatre bébés carnés, c'est d'abord des feuilles A4 blanches. J'en prends en général 15 à 20, plus une feuille A4 cartonnée, un petit peu plus épaisse pour faire la couverture. Ça peut être de la récup, ça peut être des feuilles qui ont son couleur. À toi de choisir le look qu'il te plaît. Prends un crayon à papier pour tracer des traits, une règle, il te fera de quoi couper des ciseaux et un cutter si tu as. Une aiguille du fil, un poinçon, c'est facultatif si tu en as, ça facilite la vie. Des épingles à linge pour maintenir le papier. Un sous-main si tu utilises un cutter pour protéger ta table. Un poids lourd pour presser, ça peut être des livres, moi j'utilise un fer à repasser ancien. Petite chose facultative, un arrondisseur de bord, un tampon avec son encre. Ça c'est pour la customisation et tu peux choisir d'autres options. Dans un premier temps, je vais tracer des traits pour découper ma feuille en 4 parties. Puis je vais passer au cutter sur les traits de manière à découper 4 futures petites couvertures pour mes carnets. Mon cutter est un peu fatigué, donc moi j'ai souvent besoin de passer plusieurs fois de manière à vraiment couper la feuille. Attention à tes petits doigts, donc maintiens bien la feuille en place, sinon tu peux utiliser une paire de ciseaux, ça marche aussi. Et c'est bien moins risqué. En général, je place en dessous ma future feuille en fait pour mon prochain bout de carnet parce que ça permet de la prédécouper. Et une fois que j'ai mes 4 petites couvertures, je vais m'en servir comme guide pour couper les pages intérieures. Je mets d'une règle pour que ce soit bien droit. Je fais des tas de feuilles, un tas par carnet. Ensuite, je plie les couvertures en deux. Puis les pages intérieures. Je les place à l'intérieur et je vais maintenir le tout avec des pincées à linge. Ensuite, je mets d'un poinçon pour faire des trous sur la tranche de la couverture. Ça, c'est pour faciliter le fait que je vais coudre les carnets pour les relier. Je m'aide de pince à linge pour bien entrer en place les feuilles. Et je passe mon aiguille et mon fil de manière à ce que ça soit bien solide. J'utilise du fil fin, mais là j'ai essayé avec des fils colorés plus épais. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est complètement optionnel, mais j'arrondis les bords. J'aime bien arrondir les bords. Toujours arrondir les bords. C'est très important d'arrondir les bords. Mais bon, ce n'est pas obligé de le faire pour son propre carnet. Petite option aussi, c'est d'égaliser avec un ciseau toutes les pages de manière à ce que je ne dépasse pas. Ça fait pas mal de chute de papier. Donc, ce que j'aime bien faire, moi, maintenant, c'est de laisser dépasser les pages et on s'en fiche. Ensuite, vient l'étape de customisation de ton carnet. Moi, c'est ultra simple. Je fais un petit cœur sur la page de couverture. Ça me permet aussi de donner un sens à mon carnet. Sinon, il n'aurait ni que ni tête. Dans la page de dos, j'écris Mérigraphes parce que c'est des petits carnets que j'utilise pour mes projets créatifs. Mérigraphes. Et je ne sais pas, je trouve que c'est rigolo d'avoir un petit carnet personnalisé à son nom. Et ensuite, je vais placer un pressoir pour écraser les carnets qui soient le plus plat possible. L'avoir avec moi, c'est une bonne façon de me rappeler. Tiens, Magalie, il faut que tu observes autour de toi. Donc, c'est un bon exercice créatif aussi de partir et se dire, je le prends avec moi et je me mets en forme de disponibilité pour avoir des idées, pour penser à des projets. Parce que quand tu te balades, c'est aussi là que tu détends, que les idées viennent. Dis-moi, si jamais tu fais le DIY, si tu tentes d'avoir un petit carnet, tu as déjà peut-être un petit carnet dans un tiroir à glisser dans ton sac avec toi ou dans ta poche. J'espère que tout va bien. Je t'ai dit à bientôt. Se mettre devant une fenêtre, c'est aussi beaucoup beaucoup de se faire distraire parce qu'on regarde ce qui se passe. Ce n'est pas toujours une bonne idée en fait.